Ma madou Ivra Kan, ma n'est-ce pas ? Ma n'est-ce pas ? Ma madou Ivra Kan, c'est le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une lettre ouverte, une lettre ouverte, qui est une lettre ouverte au Sénégal ? Comment est-ce que vous avez-vous dit exactement ? Waouh ! Le Président de la République, c'est l'excellente M. Basirou Diomaï Djarfaï, vendredi bien passé, le 5 juillet, de recevoir la Convention des jeunes reporters du Sénégal, CGRS. Oui. Si l'audience est pour vous, vous voyez, par rapport à la crise, je vais vous parler de la presse du Sénégal, je vais vous parler de la solution que je vais vous proposer. Donc, l'opportunité, c'est l'opportunité, c'est l'opportunité, mais à le Président de la République, mais nous avons beaucoup pour nous proposer une solution que la crise va nous amener, comme les médias Sénégal et Jean-Contel. Donc, comme nous avons fait l'audience, il y a une demande d'audience, le 1er mai 2024, avec le 6 juin 2024, et à mon nom, nous avons fait l'audience, le Président de la République, et nous avons fait l'être ouvert. L'être ouvert, nous avons fait l'aide, et nous avons fait une solution, nous avons fait l'aide, 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 les problèmes de la presse Sénégalaise. Donc, le problème est de nous déplaisons à la presse Sénégalaise. Nous avons fait l'aide, la presse Sénégalaise, nous nous gouvernons, nous avons fait un déjeuner, 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 pour nous comprendre, c'est un déjeuner. Nous avons fait le déjeuner, notre démocratie, Je pense que je garantis la stabilité politique et sociale, je pense que je dis que le développement économique et social, je pense que je garantis la paix au Sénégal. Donc, je pense que le secteur du Sénégal, c'est que le secteur du Sénégal, il est un secteur stratégique et névralique. Le secteur, c'est important pour nous dans le Sénégal. Pour l'agriculture, nous l'apportons l'un des plus lèvres que nous avons importés, nous avons importé un million de tonnes, nous avons importé un million de tonnes également. Il y a des produits agricoles, par exemple, sur le Monde d'Omi, dans le Monde d'Omi, il y a des salades, des vignettes, des tomates, qui sont au Maroc, à 3000 kilomètres. Alors que nous, nous avons légué en production agricole pour assurer la souveraineté alimentaire. Donc, le gouvernement, le président de la République, nous considérons l'agriculture, secteur stratégique, secteur névralique. La même chose, nous avons passé le tabaski, car nous avons produit le Sénégal 2, pour nous célébrer le tabaski. Nous avons importé, nous avons fait le Mauritanie, le Mali, le Niger, donc secteur névralique, secteur élevage. En matière de logements sociaux, en Dakar, il y a un déficit de 300 000 logements, etc. Donc, secteur névralique, secteur névralique, Donc, état dit, mounoul, bagne dougoul, dougoul lochom. Naka l'état dit, dougoulé lochom, si secteur névralique, avenir ou réoubi, de se défendre, d'une fiscalité spécifique pour secteur névralique, comme l'agriculture, logement social, élevage, etc. Même le tourisme, vous savez, il y a une fiscalité spécifique. Nous avons fait le PVA, il y a un déficit, nous avons fait l'impôt, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, nous avons fait le secteur commercial, le secteur économique, il y a un déficit. Donc, nous avons fait le PVA, par exemple, de 5% qui ont fait le PVA, par exemple, qui ont fait le PVA, par exemple, de l'agriculture, pour le président de la République. Nous avons fait le fonctionnaire, et nous avons fait le fonctionnaire, nous avons fait le PVA, nous avons fait 100 000 francs, et l'appliqué, nous avons fait 1 800 francs. Donc, nous avons fait le PVA, 1,8% de le PVA, parce que le PVA Sénégal, c'est 18%. Le PVA devait augmenter cette charge, devait rendre cette publicité moins attractive par rapport à nos annonceurs. Donc, nous avons fait une fiscalité spécifique pour le secteur de la presse. De la même manière, Sénégal, vous considérez agriculture, élevage, logement social, etc., comme secteur stratégique, devait libérer l'or pour crédit bancaire, pour le crédit bancaire, pour le crédit bancaire, c'est autour de 14%. Le cabinet, c'est un secteur qui a amené, un secteur névralique, il y a un intérêt, et il y a un crédit bancaire, il y a un crédit bancaire, et il y a un intérêt. Pour le secteur, il y a un 5%. Donc, nous avons fait une transformation pour les gens, nous accompagnons, nous avons fait le travail, parce que nous avons fait une mission de service public, pour nous remplir. Nous avons fait une alternance, nous avons fait une alternance politique, nous avons fait un dialogue interreligion, nous avons fait une question de la paix, nous avons fait une question de la paix, Nous avons le gouvernement. Nous avons le président de la République. Nous avons la vulgarisation des politiques publiques. Nous avons une mission de service public. Nous avons une information. Nous avons une information de n'importe quelle marchandise. Nous avons une communication. Nous avons une Treasure Nationale de Ch Cyrus et de l'Emmanuel Défait-on et de la spéculation ? Donc, nous avons un secteur qui n'est pas particulier. Nous avons un secteur qui n'est pas particulier. Les conditions qui nous permettent de ne pas être sous la domination des lobbies. Parce que le Sénégal, il y a une pression qui a un lobby politique, un lobby religieux, un lobby économique et même un lobby étranger. Donc, nous avons une pression républicaine pour définir l'alternation ou à mener la bataille contre les pandémies, le coronavirus, etc. Donc, presque beaucoup. Il faut que nous menons, nous créons à une condition, un écosystème pour que ce soit une pression sénégal. Rester fondamentalement une pression républicaine, une pression libre et indépendante, libre et indépendante pour vous. Je pense que nous avons un FODU à un pouvoir, à un résine, mais nous sommes au service du citoyen sénégalais. Une pression qui nous a ramenée, tant que nous nous corrompons, parce que le Sénégalais, il y a une journaliste, il y a une technologie, 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 Donc, nous avons une volonté politique pour diminuer la pression, le Sénégal est diminuée. Nous sommes le président de la République, nous avons un opposant politique, et il y a une pression qui nous a donné une note, nous avons un opposant politique, 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 mais un opposant politique. Donc, nous avons une plaidoye, nous avons une excellente, le président de l'ambassade de Jomai, Jachar Phaïs. Nous avons aussi un opposant politique, il y a une entreprise de pression, nous avons une situation financière, difficile de mettre, donc, est-ce qu'elle est une entreprise, ou est-ce qu'elle nous a donné la loi ? Non, 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 il n'y a pas une entreprise, mais il y a une crise. Il y a une entreprise, nous avons une entreprise, sur le budget de l'État. Je suis ATS, je suis RTS, mais ce n'est pas la même chose, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. L'entreprise, le secteur de la crise, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que la loi, c'est la publicité. Je ne sais pas. pour nous permettre d'investissement dans le secteur des médias. Donc, je pense qu'il y a une entreprise qui n'a pas de problème au point qu'on a un arrière de salaires au niveau des cotisations sociales. Nous sommes en retraite pour les entreprises et nous avons cotisé pour leurs travailleurs. C'est Loulou, vraiment une bombe sociale, l'honneur de l'entreprise du barré, nous avons fait des frais médicaux de leurs employés. Donc, Loulou, nous avons vraiment créé pour nous permettre d'abord, les journalistes et les techniciens de médias de qualité nous avons des métiers pour nous permettre de nous permettre de nous permettre d'avoir une bonne place pour nous donner de nous donner. Il y a également de la corruption dans le secteur de la presse. Loulou, nous avons fait le Sénégal aussi parce que il y a un bon au lieu que nous défendons l'intérêt général, au lieu que nous défendons l'intérêt citoyen et l'intérêt privé, nous avons fait le défendre. Donc, nous avons fait le Sénégal parce que nous avons fait le Sénégal et nous avons fait le Sénégal et nous avons fait le défendre. le défendre. Il y a une situation de guerre civile parce que cette presse doit perdre son caractère républicain avec une presse partisane, une presse ethnique, une presse qui défend les lobbies, y compris les lobbies étrangères. Dernière question, Mohamed Ibracan. 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 Dernière question, Mohamed Ibracan.